... Le Président de la République est le département de la région de Matam. Quand je suis à la région de Matam, la région de Matam a un problème d'enclavement. 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 C'est le premier aspect de la région de Matam. C'est ce que j'ai dit que les journalistes ont apprécié à l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage et de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. La route du Dandemayo Nord a lancé des travaux de la route du Dandemayo Sud pour régler définitivement les problèmes de mobilité de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est ce que j'ai fait pour réaliser deux ponts. Un pont qui est le pont de Amadou Nare, un pont qui est le pont de Bocéa. C'est ce que j'ai fait pour faciliter la connexion entre le Djeri et le Walo. C'est ce que j'ai fait pour réaliser un pont ici, le pont de Orca Djeri. Ils ont complété le dispositif pour que la mobilité soit plus forte. Mais le Président Yemoul Fofou, je sais que sur le plan de la santé, le Président a annoncé un travail d'hôpital régional de Matam à Wurso. Le Président a envisagé un aéroport à Wurso. Donc le dispositif est complet sur le plan sanitaire. Il faut régler le problème de la route, il faut régler le problème de la sécurité. Parce que la sécurité routière n'a pas de prix. Le Président de la République a réglé cette question de sécurité et de mobilité. Un moment où le Président a réglé, c'est qu'il a fait des espaces numériques ouverts pour permettre aux étudiants fou-tankés d'étudier une filière de la région et de la département. Le Président de la République a annoncé les travaux de l'ISEP de Matam, le Président de la République a annoncé l'université de Matam et à Wurso. Inch'Allah, il y a eu la première pierre. Le Président de la République a annoncé un programme qui a annoncé en 2021 et en 2025 qui a annoncé les régions de Matam à 450 milliards de francs CFA. Donc c'est que si personne n'a dit que les problèmes de Matam seront derrière nous. La violence a commencé à l'église. Le Sénégalais commence à apprendre la violence depuis l'avènement de Sonko. Sonko a commencé à... Ce qui a été dit, c'est que la jeunesse sénégalaise est de la violence depuis l'avènement de Sonko. Ce qui a été dit, c'est que la jeunesse sénégalaise est de la violence, 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 de la violence. C'est ce qui a été dit que le programme d'Ousmane Sonko. Le programme, Inch'Allah, il ne l'a pas installé ici. Il ne l'a pas installé ici, mais il ne l'a pas installé ici. Et ce qui a été dit, c'est la liberté, la liberté, la liberté. Il faut savoir aussi, nous sommes dans un pays de droit. Qui a été le droit ? Manifesté. Encore une fois, je pense qu'il y a une incompréhension. Il ne l'a pas installé. Il ne l'a pas manifesté. Il ne l'a pas manifesté. C'est-à-dire la destruction des biens privés et des biens publics. Les gens ont leur bien. Ils ont leurs biens. L'Etat a l'obligation et le devoir de les protéger. Les Sénégalais, nous sommes comme eux. Si on a des choses à faire, il ne faut qu'ils s'occuper. Ils sont comme les Sénégalais. Les gens qui ont des soucis de taille, ils prennent des affaires. Ils prennent des affaires en tout cas. Ils devaient tout jouer. Ils n'ont pas de la chambre. Ils ne sont pas en fait. Ils ne sont pas en résistre. Mais ce qui pourra prospérer. Encore une fois, le Sénégal est une bonne liberté. C'est une forte démocratie. C'est ce qu'on a imposé maintenant. C'est ce qu'on a imposé. 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 J'en profite pour féliciter tout le monde. Moi, je milite à Mbao. Je ne milite pas à Orkadiere. Moi, je milite à Mbao. Je milite dans le département de Pekin. Et au passage, je salue tous les responsables de Mbao et tous les responsables du département de Pekin. Délène Djadjewel, Délène Warné, Amna Mbecté, Mbecté Bou Baha Baha. Parce que, Dieu m'a donné la chance que j'aiderai le président de Pekin. J'aiderai le président de Pekin. J'aiderai le président de Pekin ici, dans le foot. Là, c'est là. La mairie d'Orkadiere, c'est quoi ? La mairie d'Orkadiere, je ne peux pas dire. Je ne peux pas être maire d'Orkadiere. Je ne suis pas candidat à la mairie d'Orkadiere. Je ne peux pas être candidat à la mairie d'Orkadiere. Mais, si quelqu'un a fait la gestion de mairie d'Orkadiere, la population, la population qui est là, c'est là qui n'est pas le plus. Je ne peux pas être candidat à la mairie d'Orkadiere. Parce que la population, elles ont le plus rapide. Mais la population, elle vient prendre la décision. Ce qui est là-bas, même si tu n'as pas le temps. Elles sont là-bas, tous les enfants et les enfants. Ils ne devront pas vraiment les brauchés. Le nom de la noblesse de la Lignie 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 Ma candidature à Mbaw est une candidature évidente C'est une candidature évidente parce que c'est la demande des populations de Mbaw Depuis que nous sommes venus à l'élection 2014, maintenant je suis venu au terrain Mbaw Ce que je disais à Mbaw est une candidature Je suis le président de la République, c'est mon homme Le président de la République, c'est mon leader Je veux que la Mbaw Que la Mbaw Que la Mbaw est en ce que tu sais Que le président de la République Il est en ce que tu sais Je suis candidat à la mairie d'Ambao parce que, comme je l'ai dit, la mairie d'Ambao, c'est une mairie de 2G. J'aimerais qu'elle soit une mairie de 5G. La mairie de 2G, c'est qu'il n'y a rien à faire. Pourquoi tu fais la gestion de la commune d'Ambao? Je ne peux pas dire ça pour l'instant parce que c'est une gestion calamiteuse et catastrophique. Le maire n'a pas de vision, le maire n'a pas d'ambition. Il n'a ni vision ni ambition pour la commune d'Ambao. Comme je l'ai dit, c'est un maire par défaut. C'est d'ailleurs ce qui est le plus important. Parce qu'il a eu une liste proportionnelle. C'est un maire d'Ambao. C'est un maire par défaut. C'est un maire par défaut. Parce qu'il y a des affaires qui sont les populations qui ont décédé. C'est un maire par défaut. C'est un maire par défaut. C'est celle que tu demandes de tous. Donc tu suis le leader. Tu es la responsable qui est modifié les enfants. Il faut Sergeant aaremmentак, à autre chose. Est-ce que tu para 늘 avec ses mères ? Donc on a suffié de tous. Il ne faut pas s'éloigner. Mais Maître Malik Sal, c'est un soldat du président de la République. Et tout le monde sait tous les Sénégalais. Maître Malik Sal, il ne peut pas être dans les affaires. Il ne peut pas s'éloigner. 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 Mais il faut qu'il chasse raison à garder. Les kilifs ne sont pas prêts. Il ne faut pas s'éloigner. Il ne peut pas s'éloigner. Il ne faut pas s'éloigner. Il ne faut pas s'éloigner, Il ne faut pas s'éloigner. 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 De la façon dont le président de la République, c'est l'équité de la République, le président de l'équité territoriale, et de la équité sociale. Il y a des chefs de village qui ont pris des décisions dans les conseils présidents. Il faut qu'il y ait un aéroport international. C'est l'égalité, mais l'équité, c'est qu'il faut qu'il y ait un aéroport de Léopold, de Sédar Senghor, de l'infrastructure. Il faut qu'il faut qu'il y ait un goudron, qu'il faut qu'il y ait un aéroport, qu'il faut qu'il y ait un aéroport, qu'il faut qu'il y ait un aéroport. C'est un slogan plein de sens pour le Président de la République. Il faut qu'il y ait un aéroport, qu'il y ait un aéroport. Et incha'Allah, c'est ce qui continue de teler les Sénégal et les Sénégalais. Nous sommes tous dans le monde.